Salut à tous, c'est Miguel, et bienvenue dans ce troisième épisode de No Matempo. Ça fait longtemps. Pour marquer le coup, les thématiques d'aujourd'hui, c'est Petit Minou et Groupe dans l'Enfer. Allez, générique, maestro. Voyel. Consonne. Consonne. Voyel. Consonne. Consonne. Voyel. Consonne. Consonne. Avec six lettres, tampons. En dix lettres, au No Matempo. Pour l'Ono Matempo de cet épisode, je me suis pris la tête au début. Je cherchais quelque chose d'un petit peu tordu, style flamme tapas, mais rien ne venait. Puis un jour, sans rien demander, j'ai eu la révélation, le message divin, que dis-je le Graal, le Poussicat. Oui ? Oui ? Non ? Non ? Cherche pas vraiment là que je pète. Mes préférés prendre à contre-pied le compliqué. Aujourd'hui, c'est simple. Poussicat égale kick hat snare. Et l'idée va être de créer des groupes solides avec la règle suivante, de jamais jouer deux éléments en même temps. On obtient alors ce que j'appelle des indépendances désynchronisées, contrairement à celles où nous se permet de jouer la grosse caisse ou le kick en même temps que le charlet par exemple. Ainsi, chacune des syllabes chantées ou des notes du beat auront une importance cavitale. La diction propre aux onomatopées type Poussicat n'est pas obligatoirement parfaite à tempo élevé. Elle doit cependant être à tempo faible. On débarre avec un petit groove accessible. Un deuxième pour la route. Allez, je mets deux sans trois. Ce qui est cool avec ce type de groove, c'est que ça sonne assez aéré, bien que chaque élément ait un rôle mélodique dans sa construction. On ne peut pas parler de système en ce sens, contrairement aux précédents épisodes. Autre intérêt notable, l'apport en composition pure. On nous pose souvent la question, comment arranger de la batterie, comment agrémenter mon beat ? Et bien là, mes chachars, vous allez être servi. Permettez-moi donc de vous présenter l'astuce des astuces, le Poussicat Bursing. Ou l'inversion de chaton en français. Mais ça ne veut rien dire, et puis ça se m'en vient. En bref, je n'ai pas de brevet dessus. Je m'explique. Avec le Poussicat Bursing, d'une mesure à l'autre, on va permuter les Pouss et les Si. Ou les grosses caisses et les charlés si tu veux. Ce sont en gardant tous les 4 en place. On ne touche pas aux chats. Et oui, la snare ici, c'est le pilier. Si on s'amusait à tout permuter, ça foutrait le bordel dans le continuum espace-temps. Allez, let's go ! Remarquez le code couleur arbitraire, rouge pour les kicks, bleu pour les charlés. N'hésitez pas à donner une identité colorée à vos notes. La synesthésie aide à associer les concepts à vos sensations. On peut toujours agrémenter toutes ces croches avec une petite double bien ressentie. Par la suite, on va essayer de varier le plaisir. Ce trick d'inversement des notes fonctionne un petit peu dans tous les contextes, soit en binaire, en ternaire et même en asymétrique. Pourquoi se priver ? Allez, je propose un petit 12-8 à l'accroche pour continuer. Quand le tempo augmente, ou quand l'enchaînement entre les notes est un petit peu plus rapproché dans le temps, il devient un peu plus difficile de chanter parfaitement l'onomatopée syllabe par syllabe. Mais ce n'est pas important. Au contraire, parfois, l'onomatopée doit être la plus mallée possible et s'adapter aux bits pour que la sauce prenne. Prenons un exemple de diction rigoureuse, comparé à une neutre un peu plus libre et naturelle. C'est plus vers cette deuxième qu'on se dirige en général avec la pratique parce qu'on ne fait pas du beatbox. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette diction pour appréhender le groove correspondant. J'adore les plans construits sur une cadence rythmique continue, genre pouce double sur un 4x4. Parfois, selon les gens, c'est un petit peu trop douflux. Sauf avec du coup si calme, ça passe en général comme une lettre à la poste. En plus, on peut travailler le son de chaque élément indépendamment des autres. A la manière du courant du pointillisme en art, c'est un peu comme peindre une toile sans mélanger les couleurs. La courte distance entre chaque note donne un effet d'articulation très organique. Vous pouvez faire un peu plus grand, avec des petits notes extra. Hey, floats ! La caisse claire a sorti un after beat que l'on ressentiait. que l'on retrouve un petit peu partout dans la musique occidentale, fait ici office de système si l'on veut à tout prix retrouver ce vocabulaire. Malgré le fait qu'elle ne marque pas le début de la mesure, c'est la note ayant le plus gros potentiel de booty shake, même en ternaire à la double. Borden ! 08,8,8,9 ! J'ai l'impression d'asseoir de74 à la suite d'un petit peu de camion, mais au plus bas, d'un petit peu de camion, je suis dans la suite d'un petit peu de camion. Allez, j'dis avoir un petit groove qui sera encore plus dans Bezastic pour terminer l'épisode. Ah, le voilà ! C'est peut-être ce que c'est vous, hein ! Et un asymétrique, en plus ! Bon, par contre, tu chèques ton 8, s'il te plaît, hein ! Allez ! Je ne le répéterai jamais assez, il faut le plus souvent possible revenir au basique. C'est encore mieux, c'est de manière originale et rigoureuse. Ici, je vais vous montrer qu'à partir d'une règle simple, 3 notes et pas de mélange, on peut très bien s'en tirer avec de jolies choses. C'est pratique, car plus le matériel de base est pauvre, plus on est emmené à se creuser la tête pour s'en sortir. Et voilà toute la différence entre le complexe et le compliqué. Après cet épisode, je ne veux plus entendre personne se demander comment composer des groupes distingués. D'ici là, la bise au chat, je vous laisse vous y remettre posément. Et je vous dis à la prochaine ! Tchuss !